et bonjour à tous les amis on se retrouve pour cet épisode 43 donc tout simplement on est dans les airs parce que j'ai terraformé la montagne donc j'ai abaissé à couche 80 à peu près donc je vais l'agrandir de ce côté là je vais travailler un peu sur le design que j'aurais donné au château et tout mais il va quand même être assez grand donc dans l'ensemble du château je vais essayer de faire pas mal de petites choses donc ici j'ai terraformé un peu la rivière sur les côtés histoire de pouvoir avoir la rive toute de chaque côté quoi mais on est plutôt bien écoutez donc là on peut voir notre village qui a quand même pas mal grandi depuis le premier épisode ou le deuxième je sais plus où j'avais fait la petite maison bah celle ci là justement je trouve que franchement ça commence à avoir de l'allure donc là on va travailler ici de ce côté là cette semaine donc avec notre quartier à colombage donc j'ai prévu plusieurs designs de maisons donc dont un bâtiment qui sera assez grand parce que je vais en faire un peu une auberge donc auberge un peu hôtel et tout comme il y avait à ces temps là où il y avait quelques chambres et en bas ça faisait l'église d'auberge donc je vais mettre ça ici tout simplement donc ça va être le bâtiment le plus grand donc sur celui là j'ai pu justement mettre plus de détails au niveau du colombage parce que c'est vrai que faire un quartier à colombage bah c'est pas forcément super pratique dans minecraft parce que enfin un cube ça fait un mètre sur un mètre quoi à peu près on va dire donc niveau réalisées proportions c'est pas évident donc voilà je voulais commencer un peu par vous montrer un peu ce que j'ai pu faire en votre absence donc tout simplement la scénario il ya peu d'épisode mais j'ai essayé de me rattraper donc j'ai tout est informé donc je pense faire l'enceinte du château pour l'épisode 50 clairement parce que je me dis ça sera symbolique le 50e épisode quand même de la série donc en attendant j'ai d'autres idées ne vous en faites pas je suis pas en rupture d'idées donc ouais le quartier colombage va aller jusque là bas un clairement ici j'ai certainement aussi terraformé cette rive histoire qu'elle existe toujours et peut-être même un peu rasé cette colline qui est là je sais pas encore exactement mais je pense en tout cas cette colline là va disparaître c'est sûr enfin disparaître elle va être rabaissée du moins mais elle va pas complètement disparaître parce que on fera un autre quartier par ici tout simplement avant d'attaquer notre château quoi voilà parce que clairement quand on prend de la hauteur il ya quand même de l'espace de ce côté là donc on pourrait utiliser donc bah voilà quoi clairement on a notre notre petite vie qui commence à prendre à prendre de l'envergure et c'est plutôt cool donc je vais vous laisser là tout simplement et je vais vous mettre le time lapse de ce quartier les amis 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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 maison en colombage. Donc celle-ci, je me suis inspirée d'une image que je vous mettrai un peu à l'écran tout simplement parce que je voulais vraiment vous montrer un peu l'illusion du colombage, comment c'était et reprendre quelque chose qui existe et le reproduire dans Minecraft. Donc j'ai dû faire à l'échelle de Minecraft, donc j'ai essayé d'apporter du détail et en même temps d'un peu garder la manière dont était fait le build. Donc on voit sur le côté qu'il y a un arrondi, donc chose que j'ai faite vous voyez, il y a une légère un léger petit renfoncement là ici au niveau du bâtiment. Là au-dessus, il y a juste le toit sur la construction originelle, mais moi j'ai rajouté des petits chiens ainsi comme ça parce que clairement, il fallait apporter du détail au niveau de ce toit, sinon il aurait été beaucoup trop linéaire et ça m'aurait pas plu clairement de le build. Je vais pas vous mentir, j'adore quand il y a du détail, quand il y a des choses et tout et le voir tout plat sans rien, ça m'aurait des plus. Que là franchement, ça habille le toit et voilà, l'air de rien quand on va aménager à l'intérieur, parce que je compte quand même aménager quelques bâtiments donc celui-là, c'est quand même un bâtiment officiel puisque ça sera l'auberge hôtel, on va dire un peu. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'espace ici, vous voyez là ici, on pourra faire le petit coin cuisine et tout, bar ici, mettre des tables, etc. Vraiment, je pense qu'il y a du potentiel faire ici une petite... une estrade, pardon, et tout simplement parce que, bah, hop, comme s'il y avait un spectacle et tout, du théâtre, on sait jamais vous voyez, ça pourrait être fun de faire un peu ça, donc on aménagera ça dans le futur. Mais voilà, il y a quand même 7 ou 8 maisons, je ne sais plus. Donc voilà, il y a deux patterns différents donc celle-ci, elle est en L, quoi et l'autre modèle est tout simplement allongé. Donc j'ai apporté du détail vous voyez, tout simplement, en faisant ça, hein tout simplement, pour pas avoir un toit tout linéaire donc là, ici, j'ai pas eu besoin parce que franchement quand vous avez une maison en L bah, ça rapporte déjà beaucoup plus de détails j'aurais pu faire une petite lucarne ici au niveau du toit, mais je me suis dit hop, on va pas en faire de trop non plus, c'est des petites maisons, c'est pas des maisons de bourges, on va dire on fera des manoirs et des maisons plus bourgeoises au niveau du château par là mais, voilà, on a quand même pas mal de choses, donc on va s'arrêter là, je pense, pour l'épisode, clairement, parce que il y aura eu beaucoup de contenu au niveau du time-lapse mais, la semaine prochaine, on va attaquer un peu, ajouter de la végétation par ici, planquer un peu la lumière, faire les chemins, tout simplement, donc tout ça, on le fera en petit time-lapse et tout, les amis et j'ai eu un problème, par contre avant de se quitter quand je suis passée à 1.14.3 je n'ai pas fait attention mais j'ai eu un bug au niveau du nether et de l'end, donc je vais aller dans le nether et vous allez tout de suite comprendre les amis ce que je veux dire donc là, c'était des coffres parce que j'ai miné pas mal de fer dont je l'avais mis à cuire là-dedans histoire d'utiliser un peu les pouces euh, non, le nether par là pardon euh, donc si je vais dans le nether, vous allez voir j'ai été très très ravie, les amis vous imaginez même pas à quel point allez, passe le portail, s'il te plaît allez, monsieur alors, euh, ta-dame on n'a plus rien le nether a été régène et l'end aussi donc du coup, euh, bah ça m'a un petit peu refroidie, on va dire parce que quand même, j'avais aménagé tous mes couloirs dans le nether histoire d'être tranquille bon, d'un côté, bah tant mieux on va avoir du quartz à disposition plus près parce que je pense que je vais m'en servir pour les futures constructions au niveau du château euh, mais, euh, voilà je suis un petit peu dégoûtée donc il va falloir refaire les couloirs refaire les chemins il va falloir, euh, bah refaire tout simplement l'usine à Anderman et, euh, voilà quoi et réexplorer, je voulais explorer Hélène justement pour pouvoir avoir d'autres shulkers parce que là, j'ai tout utilisé en terraformant mais, euh, c'est un petit peu contraignant va-t-on dire parce que, euh, bah, voilà il va falloir tout refaire bon, l'usine à Anderman en soit, en une heure et demie, deux heures elle est faite ça va assez vite c'est les couloirs qui vont me prendre le plus autant parce qu'il va falloir les creuser les refaire, etc mais bon, écoutez, ça vous fera du timelapse j'ai envie de vous dire, les amis euh, donc là, clairement c'est tous les coffres qui traînent suite au terraforming de la montagne donc, euh, voilà il y a pas mal, pas mal de taf euh, il y a une dernière chose que je veux vous dire ici, au niveau de la forêt que je fais euh, que j'avais fait pour farmer du bois de spruce euh, je vais tout simplement faire un petit, euh, tendroit de bûcheron donc on mettra à terme il y aura des arbres custom de sapins des sapins custom ici avec un petit camp de bûcheron à l'intérieur histoire de justifier un peu l'utilisation du spruce au niveau de notre, notre village euh, voilà je pense que tout est dit au niveau d'épisode auparavant ma voie pas euh, voilà timelapse construction et euh, bah annonciation des futurs projets parce que clairement voilà, il va falloir refaire les colois il va falloir faire cette petite forêt euh, etc euh, mais voilà ça prend de plus en plus forme et je suis très contente euh, donc voilà je vais vous laisser là pour cet épisode mais en tout cas n'hésitez pas à donner des retours dans les commentaires parce que c'est ce qui est important pour moi d'avoir vos retours voir si ça vous a plu la façon dont l'épisode a été fait parce que c'est ce qui va être de plus en plus fait dans l'avenir donc voilà je vous fais des bisous les amis portez-vous bien on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode et à lundi pour une prochaine vidéo des bisous tout le monde bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501